Salut tout le monde c'est Polo et bienvenue sur minecrafterino C'est le moment de continuer notre aventure dans ce jeu magnifique La dernière fois on s'est laissé dans notre base Et plusieurs d'entre vous m'ont donné une tonne, mais vraiment une tonne de conseils pour améliorer ma base et tout Par exemple mettre des clôtures tout autour de ma base pour que les golems ne s'enfuient pas Écoutez, je suis pas un méchant garçon qui enferme des animaux dans des clôtures comme vous pouvez le voir Mais non, je veux juste les laisser faire ce qu'ils veulent Moi j'ai confectionné des golems juste pour le plaisir Juste pour le fun, juste pour voir si ça a l'air de quoi Plus tard lorsque j'aurai une grosse base, c'est là que je vais construire des golems et que je vais les enfermer pour qu'ils protègent ma base Mais pour l'instant, moi je suis tigidou et mon autre golem est en train de s'amuser là-bas A tuer des zombies à longueur de journée Mais bon, en tout cas ce que je dois faire c'est travailler ma ferme Parce que si vous regardez bien, attendez, il faut que je ferme ma porte avant que mon loulou s'enfuit C'est accumuler tout le blé qui est là En gros, je vais faire les trucs qu'un fermier doit faire dans sa vie Vous voyez quand, vous savez, qu'est-ce que vous voulez ? J'ai envie de faire quelque chose et je fais une erreur, ce n'est pas si grave que ça En gros, j'ai envie de jeter une chaudière d'eau ici pour que ça ramasse tout le blé que ça les mette au fond Juste ce que, il y en a certains qui ne sont pas poussés Mais ce n'est pas grave YOLO, let's... Le... 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 what the... YOLO ? Ok, peut-être il faut que je fasse ça comme ça YOLO, let's go ! C'est pas supposé comme... OH ! Ah ben voilà, 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 voilà ! Ça marchait à moitié En gros, si je fais ça Ici Ah ! Oh wow, ok, non, c'est beaucoup plus rapide à faire ça, voyons donc Écoutez, il faut travailler intelligemment Pas plus fort Si, si, vous voyez ce que je vais dire Mais là... En gros, après, je peux juste reprendre le blé Je devrais en avoir une tonne dans mon inventaire Enfin, j'espère Donc, euh... 61 blé Ce truc, ça marche, c'est pas croyable Mais là, je dois travailler fort à remettre tout ça Hé, oh, oh, je peux pas... Oh, je peux pas... What ? Hé, pourquoi je peux pas remettre... Oh, ok, non, c'est vrai, c'est des graines de blé qu'il faut mettre Mon Dieu que je suis stupide Regardez ça Je suis un petit dama, c'est pas croyable Do you know the way ? I know the way Let's go Woohoo ! Chinese way Ok, je suis en train de dire des conneries, je suis vraiment désolé Mais bon, l'heure est venue de poser, euh... Des citrouilles Ah non, c'est des graines de citrouilles qu'il faut poser Et là, pour se faire, il faut que... J'en ai encore 8, hein Ouais, en tout, en avoir 16, ça va être bon pour la santé Je crois que c'est assez Et attendez une seconde Si, ça, ça pousse là Ça, ça pousse là Ça, ça pousse là Ça, là Ah, j'ai pas de place pour ça J'aurais dû faire des... Oh, man Bon, ben, écoutez, euh... J'ai mal fait mon truc Peut-être que je devrais agrossir cette clôture juste pour le plaisir Mais ça va faire lait Oh, 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 vous savez quoi ? Je vais agrossir la clôture Mais par là-bas Oh, mais c'est juste que ça fait lait Oh, vous savez quoi ? La beauté La beauté est plus importante que la production Yeah Pepito ! Non, 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 frérot Non, non, non Toi, tu reviens ici Reviens ici Ah, oh, 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 oh Ah, oh, 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 oh Je me fais pousser par une tonne de vautos �usters Ah, pauvres Ils vont tellement pas pouvoir respirer Ouais, je sais que c'est... C'est pas ce que je devrais faire, mais... Je fais ça pour le plaisir Ah! Pauvreux! Je me sens mal. Wouhouhou! Wouhou! Boulin! Mon KFC va ouvrir dans quelques instants, on dirait bien. Je suis en train de spammer le cul de droit à longueur de journée, c'est pas incroyable! J'ai pas vraiment besoin de spammer ça, là, mais bon, en tout cas, j'ai encore 8 graines, et je sais pas qui va en manger... 7, 6, 5! Qui veut mes dernières graines? J'espère que c'est pas trop de cochons ce que j'ai dit, hein? Yeah! Voilà! Maintenant, je reprends les oeufs. Thank you very much! Thank you, thank you! Merci beaucoup! Merci, les amis! Merci pour la productivité, vous êtes des boss! Oui! C'est la nuit! Il y a des monstres ici! Les golems sont partis en voyage pour le plaisir! Mais écoutez, je pouvais pas les retenir, hein? Pow! Wouhouhou! En tout cas, moi, je suis un très bon protecteur. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, frère? Wouhouhou! Non, tu vas pas manger mes poulets. No way! No way, Pepito! Attendez... Voilà! Pow! Lui, là, je sais pas comment il a spawné, là, là, mais... Il a vraiment gégé ça, les Pepito! Oh! Oh, wow! J'ai entendu comme une petite musique de film d'horreur, là, mais bon! En tout cas, l'heure est venue de les massacrer! Hey, je devrais mettre mon bouclier, hein? C'est vrai! Hihahaha! Wouhou! C'est peut-être sombre, mais je vois bien des squelettes qui essaient d'attaquer mes ennemis! Eh, je veux dire, mes amis! Ouais, là, là... Mauvais taille, c'est pas des ennemis. Qu'est-ce que j'ai là? Hé! Est-ce qu'on peut faire pousser des champignons vénéneux, hein? Dans une ferme comme ça? Ouais, est-ce que c'est possible ou bien? Je peux juste en trouver dehors! Mais bon! Ce qui est bizarre, c'est que le feu de camp est encore en train de fonctionner! Je l'avais construit à un moment donné, là, mais bon! On va dormir! Ça va être tigidou! Les golems! Ouais, j'ai gaspillé une tonne de fer pour rien, mais... J'ai tellement de fer! Regardez! 48 blocs de fer! J'ai tellement de fer que ça... Ça dérange pas! Je suis riche, yo-yo! What's up, bro? Mais bon! En tout cas, l'heure est venue de... De quoi? De... Qu'est-ce que je devrais faire? Ah ben oui! Ben oui, ben oui! Oh my god! Y'a plus de gazon! Oh my god! Y'a plus de bouffe pour eux! Oh! J'aime ça un petit peu mal! Ouais, c'est ça! L'heure est venue de nourrir ces petits bonhommes! Parce que là, il faut que je m'ouvre un steakhouse de la mort! Vous voyez ce que je veux dire? Mais je crois que je vais enlever ça! Comme ça, c'est plus simple! Et là, je vois rien du tout! Vie de fermier, les amis! J'avais dit la dernière fois que j'allais plus vous montrer ça! Mais il faut que je vous montre à quel point c'est ridicule, man! Holy God damn! Mais bon! Euh... Je crois qu'il faut donner la bouffe à tout le monde à part au bébé! Hein? Ouais! Vous savez? Il faut... Faut sauver les animaux maltraités! Ouais! Je suis en train de dire des conneries! C'est incroyable! Mais bon! Eux ils veulent des carottos! Allez! Venez! Venez! Attends! Oh! Oh! Voilà! Eux là, ils sont pas comme... Coincés! Ah! 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 Je voulais pas monter sur toi frérot! Je crois que c'était Guido! Et ouais! Oh my God! Non mais, pour vrai! Si t'es un fermier là, tu peux pas t'enfuir de cette vie! C'est fou! Vous savez quoi? Je vais plus toucher à ces trucs de fermier pour l'instant! Mais plusieurs d'entre vous veulent que je fasse quelque chose d'intéressant! C'est-à-dire que je pose ça là! Que je prenne... Ma cisaille! Que je fasse ça! Et que je porte ceci! Parce qu'à ce qui est pareil, je peux utiliser ceci pour... Regarder les Endemans dans les yeux! Il faut juste que je mette ça là! Oh! 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 C'est ça qui va me permettre de regarder les Endemans! Ouh! Spooky! Pooky! Doudi! Mais bon! Vous savez quoi? Il y a une tonne de... Oh! Salut petit golem! Il y a une tonne de trucs que je voudrais ajouter! Par exemple, les graines de citrouille! Je n'en ai plus besoin selon moi! Euh... Parce que j'ai déjà une ferme de citrouille qui est assez bonne! Euh... Graines de betterave! Oh! C'est vrai! Il faut que je fasse de l'agriculture! J'ai complètement oublié! Parce que j'ai des patates et de la betterave ici! Mais bon! Euh... Etiquette! Ta-ta-ti-ta-ta-ta-ta! Les fléchons! Ah! 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 Il me faut un gérant d'inventaire! Voyons donc! Il y a des trucs que je voudrais me... Euh... Me confectionner! Par exemple, l'enclume! Parce que plusieurs d'entre vous m'ont dit que l'enclume me permet d'utiliser les livres enchantés et j'ai fait quelques recherches. En gros, l'enclume, c'est pour réparer tes... Euh... Comme tes objets! Utiliser les livres enchantés! Et renommer des objets! Et c'est de cette façon que je vais pouvoir utiliser l'étiquette! Alors, on va utiliser tout ce qu'il y a en de notre pouvoir pour nous créer cet enclume! Alors, pour ce faire, il faut aller là! Si je me rappelle bien, c'était... Ta, ta, ta... Euh... Attendez... Ta, ta, ta... Voilà, voilà... Donc, l'enclume! Ouais, je sais que la base est petite! Je le sais très bien! Je vais l'agrandir lorsque ce sera le temps! Et c'est le temps! Mais bon, écoutez! Moi, je préfère partir à l'aventure, là! Alors, comment on utilise ça? Si je fais ça comme ça... Ah, ok! Donc, c'est ça! Je vais appeler mon chien, puis, euh, est-ce que j'ai le clavier avec l'accent? Ok, voilà! Pépito! Et là, est-ce que ça marche? Coup de l'enchaînement, un! Bon, j'en ai 35! Et, hop! Wouhou! À ce qui paraît, je peux faire à peu près 25 utilisations avec cette enclume! Donc, euh... Oh! Oh! Viens-toi! Yo, Pépito! Oh! Yo, frère! Yo, frère! Bouge! Yo, brother! Yo, brother! Bouge! Oh! Oh! Hey, salut, golem! Hey! What up, bro? Est-ce que je devrais nommer mon golem? Si je le nomme, est-ce qu'il va rester là et il va protéger mon village? Selon vous? J'ai juste une étiquette! Je veux nommer mon cochon qui est là-bas, qui a une selle sur le dos, genre! Je sais pas si vous l'avez remarqué, là! Euh... Lui, là! Je veux nommer lui! Martino! Oh! Oh! Il va faire ce que le golem, je sais pas s'il va s'enfuir avec mon étiquette! Mais vous savez quoi? Qui ne tente rien, n'a rien! Alors, je vais nommer mon golem, euh... Je sais pas, moi, on va juste l'appeler quelque chose de simple comme... Bodyguard! Ouais, ouais, ouais! Let's go! Donc, bodyguard, ça veut dire, euh... Ça veut dire, euh... Garde du corps! Bodyguard! En espérant qu'il va rester là! En espérant qu'il ne va pas s'enfuir! Hein? Il est parti où? Bodyguard! Hé, bodyguard! What? Attends... Hé, mais il était là il y a quelque instant! Ne me dis pas qu'il est parti dans l'eau, il s'est enfi... Ah, ok, ok, le voilà, le voilà! Donc, bodyguard! What up, bro! J'espère que tu vas rester là! Je vais pas, euh... Comme construire de clôture autour! On va voir s'il va s'enfuir un jour ou l'autre! J'espère que non! J'ai envie de voir à quoi ressemblent les enchantements! Donc, euh... Je vais pas les utiliser! Mais je veux juste voir à quoi ça ressemble! Donc, en gros, si je fais ça... Plus ça... Ah, ça marche pas! Hein? Attention, protection contre les oxygues! Ah, ça, si tu as sûrement mettre ça dans la mure! Châtiment 5! Oh! Là, mon épée devient comme ça! Attendez! 1.6 de vitesse d'attaque, 6 de dégâts! Ok, non, mais châtiment, à ce qui paraît, c'est pour faire des dégâts aux zombies, hein! Empalement! D'accord, ça... Ah oui, empalement, c'est pour les tridents, si je me rappelle bien! Plusieurs d'entre vous m'ont dit ça! Ouais, c'est la preuve que je lis les commentaires, n'est-ce pas? Ah! Ah! Il commence à faire nuit! Viens t'en, Pepito! Viens à la maison! Ouf, ouf! Hé! Ouf, ouf! Viens t'en! Come, come! Baby! Baby! Non, 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 il ne veut pas... Ah, mais j'ai déjà des os avec moi! Je vais l'attirer avec des os! Je sais que ça ne va pas marcher, là! Mais... What the hell? Ok, reste là! Plusieurs d'entre vous veulent que je l'amène en expédition avec moi! Écoutez, je ne veux pas perdre Pepito, voyons donc! Je ne vais jamais l'amener en expédition avec moi, c'est mon ami, ma chérie! Alors, euh... Je voudrais bien faire de l'agriculture! Et là... Oh! C'est la première fois que je dors sur ce lit, dans cette position! Ça fait du bien de changer un peu, hein! Voyez? Mais lui, là, il a l'air de rester là, pour vrai! Mais bon! En tout cas, il faut vraiment que je fasse de l'agriculture! Je veux, comme, déposer les graines de betterave et les patates quelque part! Donc, euh... Vous savez quoi? Je vais faire une rangée de légumes, une rangée de viande, et une rangée de... de fruits! Parce que j'ai aussi des baies, c'est vrai! Alors, en gros... Euh... Attendez... Euh... J'ai ça ici! Donc, c'est ça! Je dois me construire trois... Euh... Trois clôtures! Si je peux appeler ça comme ça! Ouais! Et... Ben, trois enclos! Et... Ouais! Faut que je travaille le terrain, parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'espace! Mais avant de jouer avec l'agriculture, j'ai envie de faire quelque chose d'intéressant! C'est-à-dire, jouer avec ces disques de musique! Parce que j'ai envie de les utiliser, puis faire de l'agriculture, c'est long! Ah! La vie de fermier ne va jamais me laisser, même si je veux partir! Alors, en gros, pour faire un jokebox, oui, non! Il me faut... Vous n'êtes pas sérieux? Oh! Oh! Un jour, je vais trouver des... Des diamants, là! Mais bon! En tout cas, c'était des planches ou des... Des bûches qu'il me fallait? J'ai complètement oublié pour être en tête avec vous! Des planches! Ah! Ok! Alors, je peux juste prendre... Ceci! Et puis mettre ça, là, comme ça! Là! Ah! 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 Ça fait mal au cœur! Ça fait super mal au cœur! Alors, jukeboxerino! Let's go! J'espère que tu en vailles la peine, parce que là... Mais il faut vraiment que j'agrandisse ma maison! Mais ça, c'est pour le futur! Pour l'instant, moi, je suis encore correct, je suis un minimaliste, si vous voyez ce que je veux dire! Alors, laissez-moi juste poser ça, là! Ouais, j'ai beaucoup d'espace de rangement, et ça, là, c'est magnifique! Voilà, mais bon! Donc, je vais utiliser le... quoi? Le disque... Ah! Le disque en or, ça a l'air intéressant! Donc, pour ce faire, il faut faire ça comme ça, c'est ça? Oh! Attendez! Je veux pas qu'un fantôme aille venir, comme dans ma maison! Aille venir dans ma maison! C'était quoi, cette affaire-là? Aille venir dans ma maison! Mais bon... ça, ça, ça va faire chasser des fantômes! Angoisse que... Ah! La musique continue de jouer! Même quand je m'en vais! C'est per loin! Oh! C'est nice! Vous savez, je pourrais passer ma journée à jouer à Farming Simulator tellement que c'est fou! Et... Oh, j'aurais jamais dit faire ça! Ma bad, ma bad! Oh! 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 Ma bad, ma bad, ma bad! Mais c'est ça! Est-ce que... Est-ce que c'est normal que je passe autant de temps à jouer à ce Farming Simulator de fou? Parce que moi, je trouve que c'est pas normal et est-ce que j'en fais trop selon vous? Parce que là... Oh! Il y a tellement de choses à faire, c'est fou! Ok, vous savez quoi? Je vais pas toucher à la citrouille pour l'instant. Je vais faire ça hors vidéo. Pour l'instant, ce que je dois faire, c'est finir de faire mes clôtures et tout! Comme mon enclos! Vous voyez ce que je veux dire? Donc, WOUH! Alors, cet endroit va s'appeler... Est-ce que j'ai pris la pancarte? Ok, oui, oui, j'ai pris la pancarte. Donc, cet endroit... C'est où qu'il faut que je pose pour que ce soit symétrique? Ici, ok. Donc, qu'est-ce que je vais poser la patate? Donc, frites, du... Ah, comme ça. McDonald's! Et voilà! Perfecto! Alors, pour les patates... What? Oh! Ah! J'ai jamais voulu faire ça, frère! Pour les patates, faut-il mettre... Attends, je vais essayer de poser ça comme ça. Ok, non, ça marche pas, là, il faut faire ça comme ça. Ça... Ah! What? Comment on cultive des patates? What? Le potent de la vie de fermier m'a tellement détruit la tête que j'ai cru que ceci était une patate. J'ai même pas vu que c'était du pain. Est-ce que vous êtes sérieux, les amis? C'est incroyable! Oh my god, lord! Donc, je peux pas mettre ça là, mais je peux mettre ça là. Ok! D'accord, j'ai compris, mais là... What? Hein? Qu'est-ce que... Pourquoi? Pourquoi t'es comme ça frère? Non, non, non. Oh my god. Ok, là, il faut que je fasse un trou d'eau. Donc, 1, 2, 3, 4. Ça se voit que t'as besoin d'eau. Alors, on va aller faire ça. Comme ça, une chance que je suis venu préparer et une chance que je suis entouré d'eau, c'est fou. Non, mais mes golems, je suis surpris qu'ils sont encore là. Ah, en fait, il reste juste un golem. Ah, deux golems. Ah, ouais, je suis surpris qu'ils soient encore là. Alors, j'espère que les frites du McDo seront bientôt poussées à fond. Et là, je crois que je dois commencer à mettre des torches, mais là... Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous savez quoi? Le rituel, les amis. Il faut mettre des torches sur les quatre coins de l'enclos et de cette façon, les gens vont se dire « Hé, il ne faut pas que j'attaque cet enclos, sinon, Pépito, on va venir me tuer! » Même s'il est dans sa petite maison en train de jouer, voyons donc. Donc, encore un autre enclos, il faut que je couvre l'eau qui est là. Ouais, je vais détruire un peu la nature parce que j'ai besoin d'un autre enclos pour poser ma betterave. Let's go! Encore un tout petit peu et j'ai détruit l'environnement! Ben, voilà! Euh, oui, c'est bon. Donc, clôture, ouais, puis, faites comme si vous n'avez rien vu. Et voilà la dernière touche! Hé hé! Maintenant, pour la betterave, on va appeler ça « Bête sauvage». Voyez? Betterave, bête. Betterave, bête. Hé! Pourquoi c'est tout « Crochman»? Oh! What? Non, 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 moi, je veux que ce soit droit comme ça. Attends. « Bête sauvage». Est-ce que ce sera droit là? Ah, d'accord. Mais peut-être que si je le met « Croch», c'est plus beau, plus esthétique. Ah! Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Alors, pour la betterave, je ne sais honnêtement pas si je peux juste poser ça là comme ça. Attendez. Voilà. Ah! Ok! C'est la même histoire, voyons donc. En gros, c'est pop, pop, pop. Et là, au milieu, 1, 2, 3, 4, 5, il faut mettre de l'eau. C'est aussi simple que ça. Et là, c'est du sable qui est là. Et moi, je trouve que c'est inacceptable. Ça doit être la terre, voyons donc. Alors, c'est juste quelque chose de personnel. Et puis, j'avais déjà de l'eau avec moi. J'ai complètement oublié ça, ma bad bro. Mais, vous savez quoi? Ils sont déjà à côté de l'eau. Pour l'instant, ils en ont pas besoin. Mais écoutez, on va le faire quand même, là, pour que ce soit esthétique. Il faut que tout soit beau, propre. Et ouais, c'est ça qui est ça. Le dernier truc qu'il me reste à faire, c'est cultiver les bains sucrés parce que j'en veux plus. Et là, pour ce faire, il faut que je détruise toutes ces montagnes. Ça, ce sera le travail le plus long à faire parce que là, je vous ai dit, ça, c'est ma rangée de légumes, on va dire. Ça, c'est ma rangée de viande. Et je veux une rangée de baie ou de fruits. Appelez ça quand vous voulez. Je ne sais pas ce que je vais retrouver dans le futur. Mais ouais, disons que je fais tout ça pour le futur. Alors là, il faut que je travaille le terrain et ça va me prendre au moins 20 minutes. C'est pas incroyable. Les amis, je suis fatigué. C'est pas incroyable. Mais bon, on a enfin détruit la petite montagne. On va l'appeler une colline, là, mais là, il faut travailler le terrain encore parce que là, je veux que ce soit tout en gazon. Alors, on détruit ça. On va mettre la terre. Et oh boy, what the hell, où est-ce que je peux aller ici? Oh, oh, Ah, j'avais construit des trucs ici à un moment donné, si je me rappelle bien. Ouais, 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 ok. Mais bon, en tout cas, je crois que je vais couvrir le plus de trucs possible. Vous savez quoi? Donnez-moi une petite seconde. Je vais prendre du cobblestone. Je vais faire ça, comme ça, voilà. Comme je veux rien savoir de ça, man. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je me rappelle, j'avais travaillé ce terrain. À moins que j'ai pas travaillé ce terrain, je me rappelle bien. Mais bon, en tout cas, tout ce temps de travail pour avoir ce résultat. Ouais, disons que c'est pas fameux, mais avec le temps, tout va bien aller, alors c'est l'heure de manger un tout petit peu. Et là, vous savez quoi? Je vais prendre un saut d'eau parce que là, je sais déjà que j'en aurais besoin pour le futur. Donc, là, je sais pas si je devrais faire une clôture de cette couleur ou de la couleur là-bas. Le truc, c'est que je veux les différencier, vous voyez? Et puis, j'ai d'autres sortes de chaînes, en fait. En fait, d'autres bûches, pardon. J'ai des bûches qui sont très foncées et tout ça. Alors, je sais pas si je devrais les utiliser, mais j'en trouve pas beaucoup. Je trouve pas beaucoup de bûches, cette couleur. Alors, peut-être que je devrais juste me contenter des planches de boulot. Je crois que ouais. Et voilà, enfin, ça m'a juste pris 10 ans là, mais on l'a eu enfin. Alors, ouais, il faut que je pose ça ici, de cette façon. On va appeler ça berries sucrés. Ouais, comme ça. Voilà, c'est ça qui est ça. Let's go. J'espère que ça va être beau comme ça. C'est bien cinémétrique et tout. Mais la ferme, ça grandit. C'est fou. Yo, ça fait au moins 2 heures que je joue à Farming Simulator. C'est incroyable. Je ne sais pas ce qui se passe. Aidez-moi les poteaux là. Mais bon, à ce qui paraît, je peux juste planter ça comme ça. Oh God. Est-ce que je devrais faire ça comme ça? C'est plus beau. c'est ça. Ouais, ouais, je vais faire ça comme ça parce que c'est juste plus esthétique en gros. Ouais, c'est ça qui est ça. Alors, on va planter ça comme ça. À ce qui paraît, je n'ai pas besoin de mettre de l'eau dessus. Hé, hé, bro. Est-ce que je peux retravailler la terre? Oh, je ne peux pas retravailler la terre. Tu sais quoi? Je crois que je vais mettre de l'eau juste pour que ce soit esthétique. Je vais faire ça avec mon épée. Voilà. Oh, oh non, ben non, ben non, voilà, là, là. Comme ça, c'est perfecto. On va prendre ceci. On va mettre ça là. Je n'ai pas besoin de faire ça. Mais je veux juste que ce soit beau. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors là, hé, bon. En même temps, je fais des tests pour voir s'il faut vraiment avoir de la terre comme ça ou de la terre comme ça. Ouais, c'est en faisant des tests qu'on apprend. Alors, let's go. On va continuer à faire ça comme ça et c'est ça qui est ça. Donc, j'espère que ça va bien grossir en espérant qu'il n'y a pas de problème dans cette tendre-là et dans le futur. Je vais juste mettre ça comme ça. C'est juste un rituel. Il n'y a pas besoin d'avoir de la luminosité pour que ces trucs grandissent. Mais, comme je vous ai dit, c'est juste pour faire des tests. Ce que je préfère aussi, c'est amener des os. Ouais, de la poudre d'os. Mais là, je vois que ça là, ça grandit sur cette terre. Alors, je n'ai pas besoin de ça. Ouais, je vais l'enlever plus tard. Ce n'est pas si grave que ça. Alors, j'ai planté toutes mes affaires. J'ai mis des torches partout et tout. Et là, vous savez quoi? Je vais jouer à Farming Simulator une autre fois. Mais, je ne vais pas vous le montrer. Et, ouais, je vais faire souffrir tous mes animaux. Regardez à quel point mes moutons sont coincés. Ils ne peuvent pas bouger. Mes poulets aussi. Ah non, il y a encore un petit peu de place là. Mais, mes vaches bientôt remplies. Et, cochons, il y a encore beaucoup de place. Ils vont jouer encore un tout petit peu. Mais, après, ça va être la souffrance immédiate. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, on va continuer notre aventure la prochaine fois. Alors, mes chers potos, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Alors, je suis vraiment désolé d'avoir joué à Farming Simulator pendant une quoi? 21, 32 minutes. Je ne sais pas combien ça va durer. Il faut que je fasse mes coupures, les détingues et tout. Donc, je ne sais pas si ça va durer longtemps ou pas longtemps. Mais bon, je suis vraiment désolé d'avoir passé ma journée à faire du Farming. Je ne voulais vraiment pas faire ça. Je voulais partir en expédition et ça ne s'est pas donné. Il y a comme une force qui m'a dit « Polo, tu dois montrer le Farming Simulator à tes abonnés, voyons donc! » Et c'est ce que j'ai fait. Mais bon, la prochaine fois, on va en expédition. Donc, si vous voulez s'éteindre à cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui n'est pas l'hiver du ciel, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye, Bye!